et coucou tout le monde c'est Cheval on se retrouve donc pour l'épisode numéro je ne sais plus 11 je crois et qui sera je pense l'épisode final on va s'attaquer tout de suite au coeur de peste il nous en reste deux pendant que je vous ai laissé à l'épisode précédent quand je vous ai quitté et que j'ai vidé l'inventaire du personnage qui était fatigué la mission constructeur qu'on avait et qu'on devait faire sur la map a disparu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas du tout s'occuper des autres missions on va vraiment faire les coeurs de peste parce que là vraiment faut finir le let's play donc on va s'occuper de ces cochonneries allez hop c'est parti j'ai donc pris kate qui est la chef alors j'espère qu'on s'en sortira et qu'elle ne mourra pas sinon ce sera l'échec du gameplay et j'ai pris le dernier qu'on avait en recrue ce qui ne pose pas problème c'est lui le seul truc qui me pose un problème c'est que je me retrouve toute seule de vainqueur de peste allez on est parti il fait jour tout va bien on y croit c'est parti alors j'espère que je n'aurai pas de problème avec la voiture on a pu voir dans l'épisode précédent que il ya eu des bugs assez comique on avait plus une voiture mais une fusée donc j'espère que ça se reproduira pas c'est vraiment la première fois que ça me faisait ça donc le problème étant que quand je vous ai quitté aussi ça l'a refait à nouveau donc j'ai éteint le jeu et redémarré le jeu donc j'espère qu'on ne se retrouvera pas avec le même problème voilà si on perd la voiture c'est la fin des haricots donc on va s'occuper de ces coeurs de peste alors déjà faut-il encore que je le trouve parce que vous savez bien moi et les gps non on va aller tout droit hop ça y est il a peur hop on va aller tout droit on va passer par là bas donc on a deux coeurs de peste à faire dans cet épisode et où je vais là je m'étais mal assise et voilà je fais des bêtises on a deux coeurs appel deux coeurs de peste qui nous restent ensuite c'est des infestations donc je pense qu'après on a fini let's play dans la logique si rien n'a changé une fois que vous avez fini tous les coeurs de peste sur votre map en fait vous êtes sauvé quoi voilà bon là il ya un gros qui est pas beau vilain on va s'en aller un pas traîné je n'aime pas celui-là mais oui je l'aime pas tout est mort alors doucement ça me rassure pas vraiment ce qui s'est passé avec la voiture j'espère franchement qu'on aura pas le même souci ça devient compliqué sinon ces voitures maintenant se transforme en fusée dans ce jeu c'est au secours alors on est à 400 mètres du coeur de peste donc c'est au pays de barbie on ne me dit pas que ce pays de barbie non c'est un petit peu plus loin ouf alors j'espère que c'est pas non plus dans un endroit trop ambigu trop exigu donc on en a un papier ce que je ne voulais pas faire je l'ai fait c'est pas grave hop on va se mettre ici on perd de la vie effectivement c'est pas bon du tout à lui il est descendu du coup ce petit duo là bon ça va pas perdu trop trop de vie par contre ouais notre qui gueule là non il gueule là plus non là je vous dirai honnêtement vous vous démerdez merde je le tape à l'autre en plus là je suis bloqué c'est pénible et j'ai pas pris les médocs pour la peste bon on va déjà en faire un on va voir ce que ça donne par contre je ne sais pas où est la sortie de ce toureur on a une horde juste là je pense que il faudrait vraiment qu'on retourne chercher mais tu viens toi il faudrait vraiment qu'on retourne chercher les à la base les on est un peu loin mais tant pis les soins ou alors je vais directement dans mon avant poste ici voilà comme ça on est à côté de l'autre coeur de peste je pense que c'est mieux parce que là on n'a pas les soins sur nous donc on va faire les coeurs de peste mais on va aller dans notre dans notre même poste de façon à les récupérer j'ai complètement oublié de les prendre sur moi il me semble de mémoire donc il n'est pas là il est où mon tout droit évidemment il lui se tape un pestiféré tout droit tout droit tout droit tout droit et à droite tout droit tout droit et à droite c'est pas vraiment le non c'est pas par là non c'est pas par là il n'y a rien ici donc c'est pas par là je trouve mon avant poste moi hop je serai le droit je serai le droit je suis le droit je suis le droit vous encontre j'ai le droit je suis le droit je ne sais pas je vais vous montrer j'ai le droit je suis le droit je ne sais pas Par là, vraiment que je trouve l'avant-poste de façon à récupérer les soins pour les précaires de peste parce qu'on va être infecté automatiquement et après on a deux heures pour pouvoir retourner à la base pour s'en sortir donc vaut mieux avoir les médocs sur nous pour soigner le collègue plus nous. Donc le coeur de peste est là, on a l'avant-poste qui est juste à côté donc on s'en fout. Oh la 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 la, mon Dieu mon Dieu mon Dieu ! Oui ça va t'affole pas Dicos, ça arrive il y a des zombies c'est normal, il y a une horde, on va la faire, on pleure pas. Voilà ici il y a une horde, ouais ils sont quatre quoi. Par rapport à ce qu'on a eu dans l'épisode précédent, c'est une petite horde par rapport à ce qui nous est tombé tout à l'heure de l'épisode précédent dessus. Il faut quand même être honnête. Alors donc on a ici notre endroit pour pouvoir aller chercher nos médocs, on va vite le faire, je vais en profiter pour qu'elle se soigne, elle est déjà blessée d'ailleurs. Hop, 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 la porte, la porte, où c'est qu'elle est ? Ici. Donc là il me suit, il me suit oui, parce que j'allais dire il me suit absolument pas. Si il est derrière moi, il est derrière moi. Alors je vais essayer de m'installer un peu mieux parce que plus ça va, plus je descends dans le fauteuil. Et là j'ai pas envie de me rater pour le coeur de peste honnêtement. Sinon le lait serait fichu puis on le finirait plus tôt que prévu avec un échec et ça serait dommage. Et ça aussi ce serait la première fois que ça m'arrive. Donc il n'est pas question que j'échoue, pas question du tout. Alors où est le petit bac blanc là ? Normalement il y en a un. Puisque c'est un avant poste. Alors... Où est notre petit bac blanc ? Alors un petit peu à côté alors ce serait ? Normalement on a l'avant poste là. Là-bas au fond. Voilà, hop. Bon déjà on va la faire se soigner. Bon non, ben on va prendre les médocs. Quatre. Qu'est-ce qu'elle a là sur elle ? C'est quoi ? C'est pas des médocs ça. Non, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance donc ça ça ne sert absolument à rien. Mais donc elle en a un. Elle en a deux là. Ok. Et bien on est parti. On va essayer de taper ce fameux coeur de peste avant que la nuit tombe. Si la nuit vient tomber, je laisserai passer et je vous récupérerai pour le deuxième coeur de peste. Est-ce qu'elle ne s'est soignée pas du tout ? Oui, non, ce n'est pas une chose. Alors, commentaire ? Elle ne veut pas le prendre, c'est à fond. Mais c'est des bugs qu'il y a ? C'est fait exprès ou c'est quoi ? Prend celui-là ? Je ne sais pas. Ah ben je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Non, elle ne veut pas. Voilà. Ici, on a un véhicule. Alors, j'espère que ce n'était pas un des nôtres. Vous savez qu'on avait perdu. Non. Ok. Par contre, on a effectivement un coeur de peste juste à côté. Donc, on va croiser les doigts. J'ai bien pris les médocs ? Non, parce que des fois... Bon. Allez. Hop. Le véhicule, ça va. Au niveau de la map, le coeur de peste est juste derrière nous. On en a un là déjà qui sera de moins. Voilà. Attention aux boursouflés qu'on avait à côté. Alors, ça fume rouge ici. Voilà. Il est ici. Est-ce qu'il y a du monde ? J'aimerais bien qu'il sorte si c'est le cas. Là, il n'y a rien. Ah, je l'entends. J'en entends. Il arrive de derrière. Est-ce que c'est un peste différé ? Non. Mais on ne va pas s'embêter avec lui. On va liquider l'autre là-bas aussi. On ne va pas s'embêter. Hop. Écoutez. On croise les doigts. Est-ce qu'elle a bien rechargé ? Oui. Allez. On croit en toi Kate. Où est cette horreur ? Il s'est fait choper déjà. Où est cette saloperie ? Ici. on va se mettre là voilà et voilà un de détruit elle ne peut pas trop bouger voilà alors est-ce qu'elle est infectée ou pas du tout ça n'a pas l'air elle n'a pas l'air non non pas du tout alors qu'est-ce qu'on a là-dedans on a des cœurs de peste par contre elle n'a rien je ne sais pas où est mon collègue par contre si vous voulez bien revenir Nicolas voilà je vais te prendre j'ai basculé alors on va le soigner hop voilà on va soigner nous aussi voilà il s'est injecté le sérum donc on va se soigner parce que on a pris un petit shoot quand même voilà on va basculer sur notre personnage de façon à ce qu'il ramasse ce qu'il y a dans le cœur de peste on le dégage sachant que ça on va prendre ce qu'on jette ça 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 il est full donc on va le foutre là un monteur ça on jette ceci on n'en a plus besoin ça on n'en a pas besoin voilà histoire que le cœur de peste disparaisse on va prendre les échantillons ça 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 alors tu n'as pas de rhumphosate ce n'est pas grave on va jeter la pagaie euh non l'arbalète on en a plein d'arbalète on jettera la pagaie aussi de toute façon hop et hop voilà ici c'est fait euh on va le soigner euh hop hop il y a pas mal de médocs lui hein voilà euh est-ce qu'il a de la place encore ouais pour amasser les échantillons euh hop on n'a pas été trop 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 envahis sur celui-là c'est pas mal quand même ok là on a ramassé tous les échantillons ouais on va mettre ça dans la voiture ça a été quand même assez rapide avec l'arme qu'on avait ce qui est plutôt pas mal alors on va euh mettre évidemment ceci euh on va prendre on va on va quand même euh il a pas de rhumphosate t'as pas de rhumphosate hein on va mettre ça là-dedans mettre ça là-dedans on va balancer euh la pagaie voilà voilà c'est étonnant j'avais pas plus de si j'en ai là-bas on va les ramasser vite fait les coeurs de peste enfin les échantillons de peste au cas où il y ait besoin il y a un bouc soufflé par non il y a un screamer par là ça va se méfier euh là-bas voilà voilà ici on a un zonjon qui regarde les nuages bon on s'en est jamais servi de lui à vrai dire donc il est un petit peu à l'ouest euh le screamer il est où ? alors attendez on va essayer de le choper par derrière en espérant qu'il gueule pas sachant qu'il va falloir que je saute là parrière donc ça risque il y en a deux on va se faire l'autre là un de dégagé l'autre il est là voilà ça c'est fait moins hop il peut se lever tu peux te lever voilà hop on va ramasser l'échantillon on va rebasculer sur Kate ça et on va au niveau de la map l'autre coeur de peste est ici elle a bien les échantillons ouais et elle a des balles on va recharger et on y va on se fait le coeur de peste ce sera le dernier coeur de peste alors comment ça va se passer après ? c'est une bonne question est-ce qu'ils vont nous demander quand même de terminer les infestations ou est-ce que comme dans les parties que j'ai eu il y a tout simplement ben voilà on a réussi à libérer la carte des infestations ou est-ce qu'il va falloir finir la mission du constructeur je ne sais pas on va voir en tout cas le niveau infestations on sera tranquille parce que celle-là coeur de peste je veux dire on sera tranquille parce qu'une fois qu'on a éradiqué tous les coeurs de peste ils ne reviennent pas les seules choses qui reviennent sont les infestations ma voiture a vraiment un souci incroyable allez on y va avant la nuit on est à 400 mètres évidemment on va cartonner avec la voiture comme d'hab essayer de débuter un max enfin d'en tuer un max avant de ces endroits exigus là que je n'aime pas du tout mais on n'a pas le choix il n'y en a pas si on a une hors d'air c'était étonnant qu'ils n'apparaissent pas normalement on a toujours des zonzons qui arrivent ils arrivent d'où ? d'accord je ne les avais pas vus hop on va laisser venir avant de rentrer dedans tuer tout ce qui est là lui il n'a pas l'air de vouloir venir viens voilà allez c'est pas un rapide niveau marathon lui il ne gagne pas allez on y va on y croit toujours prego allez c'est parti on va se faire le dernier cœur de peste en espérant ne pas tomber c'est parti c'est bon on l'a eu bon là je ne peux pas bouger avec les cœurs de peste elle prend le coup mais bon voilà lui comment va-t-il il est contaminé donc bon on lui colle le remède et on va évidemment se le mettre à nous je pense on va regarder notre inventaire nous on n'est pas touché par la peste et ben enfin on est débarrassé de ça donc on va basculer sur le personnage là si je peux voilà pour pouvoir ramasser les cœurs de peste donc on va basculer sur Jerry on va ramasser tout ce qui est bien que vous me direz on n'en a pas trop besoin alors on va prendre ceci déjà on va prendre tout ce qu'on jette comme tout à l'heure voilà ici donc ça on jette ça c'est une arme spéciale on peut la garder mais bon c'est pas indispensable non plus c'est une des armes qui fait partie des packs qu'ils mettent en place donc on va prendre ça ok on va jeter la grenade parce que moi je ne m'en sers pas et je ne m'en suis jamais servi au niveau campagne du moins R médicaments qu'est-ce qu'il a à lui des anthalgiques et il va en prendre un déjà hop voilà il va ramasser les cœurs de peste si j'arrive à échouper hop on n'en est plus au lootage là honnêtement on verra comment ça se passe à la fin on va aller mettre ça dans le véhicule je pense que tant qu'on n'a pas fini la mission comme on l'a eu deux fois en échec parce qu'on faisait les cœurs de peste et on l'a eu en échec juste avant je pense que tant qu'on n'a pas fini la mission constructeur on ne peut pas finir le gameplay hélas pas que je me lasse parce que franchement qu'est-ce que j'ai passé des heures sur ce jeu c'est un vrai bonheur moi perso j'aime beaucoup le mode histoire est très très bien aussi alors oui il a des défauts oui il a des bugs oui c'est pas le top mais voilà quoi c'est un bon jeu ça reste un bon jeu autant le 1 que le 2 ça reste des bons jeux de zombies dans le 1 bon mais c'est un solo où les graphismes sont un petit peu plus je dirais rétro mais bon je veux dire il est agréable à jouer il y a une histoire vous savez que ça moi c'est une chose qui me tient à cœur quand il y a un côté histoire et que c'est pas que du bourrinage donc ce côté histoire m'a bien plu et le 2 donc est important parce qu'ils se suivent en fait le 1 a un rapport le 2 a un rapport avec le 1 et vous avez le l'esprit du 1 de toute façon sur la chaîne et je veux dire quoi d'autre je ne sais plus enfin bon j'aurais pris vraiment un plaisir sur ce jeu moi toute seule quand je le faisais en live etc je me suis vraiment éclatée autant sur le 1 et sur le 2 alors il parle d'un state of decay 3 alors est-ce qu'il verra le jour ou pas je ne peux pas vous dire je ne le sais pas je ne sais pas du tout ils en parlent en tout cas donc on verra ça donc là la nuit va tomber en tout cas on a fait nos infestations nos nos infestations n'importe quoi on a fait toutes les alors qu'est-ce qui reste dans ce truc qui fait que ça ne disparaît pas ceci voilà ok on va soigner en tout cas moi comme je vous dis je me serais vraiment amusée après c'est vrai que voilà quand on joue en entraide comme je vous ai dit dans les vidéos explicatives tuto de state of decay 2 dans le 1 il n'y a pas ce qu'on appelle la coop alors que ce n'est pas réellement de la coop c'est de l'entraide donc ce n'est pas très stable encore à ce niveau là c'est un petit peu le problème et je dirais que il y a il y a des bugs oui c'est vrai il y a des bugs il y a des trucs qui sont embêtants il y a des choses voilà mais bon ce n'est pas non plus la fin du monde et pour un jeu de zombies honnêtement C'est Vendée Toutain il m'avait tellement refroidie suite à quand ils sont passés à la 17 que moi les zombies on n'était plus très copains mais là c'est vrai que là je me suis réconciliée avec les zombies grâce à ce jeu je sais il y en a qui vont dire si on peut faire la mission de Kate donc on va y aller et moi je me suis réconciliée avec les zombies grâce à ce jeu donc vous pouvez jouer avec vos amis alors j'ai fait un tuto dessus parce que je savais que dans les forums et moi quand j'ai voulu jouer avec avec quelqu'un c'était une vraie misère de comprendre comment on pouvait faire pour jouer ensemble avec quelqu'un qui soit sur console quelqu'un qui soit sur pc donc je vous ai fait une vidéo là dessus aussi explicative qui apparemment a aidé beaucoup de monde et j'en suis ravie au moins comme ça vous avez pu profiter de ce jeu avec vos amis et ça c'est cool et vous m'en avez remercé et moi de mon côté je vous dis merci aussi merci pour vos commentaires là dessus j'essaie toujours au niveau des jeux que je présente d'expliquer le mieux possible de vous faire des tutos des choses comme ça après je suis pas une pro non plus de tous les jeux loin de là le problème mais voilà j'essaie toujours de maîtriser les jeux et quand je les maîtrise j'aime bien faire des tutos parce que des fois quand on a envie de comprendre quelque chose parce qu'on n'y arrive pas on trouve pas toujours des tutos qui peuvent nous aider ou on trouve des solutions donc voilà moi c'est une de mes priorités de pouvoir essayer de trouver des solutions et de vous faire des gameplays ou des let's play et des tutos qui soient le plus clair le plus simple possible de façon à vous aider voilà ça c'est ma priorité c'est ma marque ma marque de fabrique je dirais et ça me va plutôt bien d'après vos retours mais merci 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 encore pour tous vos retours tous vos commentaires qui sont tous aussi gentils les uns que les autres et là voyez de vous parler je me suis complètement bourrée de route mais vous me direz comme d'habitude Shirel tu n'as pas de GPS dans la tête non pas du tout c'est vrai hop voilà il y a une infestation on n'est pas là on va faire la mission constructeur j'aimerais bien pouvoir faire qu'on décolle d'ici il y aura un chemin parce que je peux passer par là j'espère que je ne peux pas me retrouver bloqué alors j'aurais pris moins de plaisir je vais être honnête avec vous non je ne peux pas là je ne peux pas je ne suis pas sur le chemin d'ailleurs j'aurais pris moins de plaisir sur cette map là il y a des cartes vraiment très sympa très praticable mais alors celle-là elle est horrible elle est horrible ces montagnes machin alors en plein jour ça va mais vous avez vu de nuit c'est horrible quoi c'est horrible c'est impraticable la nuit quoi wow ça ça s'appelle une descente à la Shirel hop donc là on est parti pour faire la mission du constructeur j'aimerais vraiment qu'on finisse ce lait-ci là de façon à à ce que je puisse passer sur un autre let's play vous savez qu'il y a des nouveautés des nouvelles choses qui vous attendent d'autres let's play en cours aussi et ça ça avait été un let's play qui avait été fait à votre demande donc j'aurais tenu parole en tout cas je vous aurais fait le let's play complet du 1 le let's play complet du 2 alors bien sûr je n'aurais pas tout fait oh elle a plus de place ah là là il s'est une fée décidément tu n'es pas douée Lucas heureusement que les femmes étaient là pour t'aider il nous met trois plans pour nous tuer un anzons alors il faut qu'on fouille là je ne ne sais pas ah mais là c'est plus mon problème vous pouvez honnêtement tous mourir c'est très sadique tu n'as pas de place on pourrait être je ne sais pas exactement ce qu'on cherche on a la mission mais elle n'est pas affichée à la map peut-être sur le toit on va espérer comme dirait l'autre l'espoir fait vivre ici non en tout cas on n'a rien ici tout a été fouillé peut-être en haut c'est un point de vue hop on a une autre maison à explorer un petit peu plus loin qui pourrait être le lieu qu'il nous faut tour de relais tous les sites ont été observés donc ce n'est pas la peine on avait vraiment tout fait là je pense que c'est la tour de relais en fait non 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 oh j'ai du bol qui a un toit sous mes fesses sinon je prenais des dégâts est-ce que là tu peux sauter ouais ok allez on redescend on va vite à la tour de relais bon je t'ai fait un petit peu mal à la cheville rien de grave c'est possible est-ce que ce serait là attendez que je regarde ma map mission constructeur et donc ce serait là le suivant puisque là j'ai rien trouvé à moins que là-haut il y ait quelque chose bon c'est à 70 mètres en même temps sachant qu'on n'a plus de place non plus qu'elle est full facultatif oui les environs à la recherche de composants utilisez trois fois votre atelier donc là il n'y a rien et tous les sites ont été observés donc je pense que c'est là de toute façon c'est le dernier site où on pourrait trouver ce qu'il nous faut par contre qu'est-ce que je vais jeter parce que les antalgiques on va jeter ça si on doit trouver ce qui nous manque là-dedans on n'aura pas de place pour le prendre et je ne peux pas changer les deux persos donc ce serait là-dedans que serait caché ce qu'il nous faut ou ça et pourtant ça met une fête 2 mètres peut-être derrière tout est clair est-ce qu'il y a quelque chose qui brille ici ben je n'ai rien à 7 mètres à 7 mètres 4 mètres je ne vois rien du tout si ça se trouve c'est sur le toit un truc comme ça en tout cas on aura fait au moins tous les cœurs de peste c'est une bonne chose peut-être sur le toit écoutez je vois rien sur le toit je ne vois rien sur le toit donc on a un problème soit on a raté fouiller les environs à recherche de composants mais il n'y a rien ici je ne vois rien on atteint notre lampe comme ça on voit mieux quand ça brille dehors il n'y a rien alors on va re-entrer à l'intérieur cet endroit a été ratissé et pourtant on me dit qu'à 3 mètres il y a quelque chose ici c'est fou là je ne comprends pas bon écoute on va on va ressortir de là revendiquer l'avant-poste non je ne veux pas je ne veux pas revendiquer l'avant-poste en fait ils font du matos on va revenir là-bas c'est automatiquement un des deux on a zappé un truc ah oui mais la caisse là ça ne me dit pas qu'il faut que je prenne ah peut-être non même pas vous voyez ça n'a pas validé là je ne vois rien il n'y a pas l'air d'y avoir autre chose je ne veux pas dire mais je vais faire tout à moins que ce soit une étagère qu'on ait oublié qu'il ne s'éclaire plus des fois c'est pour ça mais non voilà je ne vois pas du tout le site est clair et fine on va regarder autour quand même on n'a rien du tout là c'est fou alors là on revoit là là franchement c'est compliqué donc là c'est un triangle en fait qu'est-ce que je pourrais poser parce qu'elle a beaucoup de choses il y a encore 28 balles je vais poser ça bien ça pardon hop je vais poser ça et je vais poser ça normalement là hop ouais c'est bon ça on va le prendre on va le jeter franchement on va le jeter le stimulant hop hop voilà alors donc ici on se retrouve à venir là là par contre on a la tour oui qui nous revient dans le nez est-ce que ça je pense pas ah 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 ça a disparu oui donc utiliser plusieurs fois machin truc ok donc E c'est quoi voisin difficile qu'est-ce qu'il y a là au niveau de la communauté il y a celui la base il y aurait un truc à faire alors utiliser l'atelier ben on va faire utiliser ce menu pour récupérer les armes allez hop une fois on va voir si ça le compte hein utiliser trois fois votre atelier ou est-ce qu'il faut que je l'utilise de la base même alors au niveau de la base si je regarde c'est toujours en train de travailler on va regarder si au bout des quatre minutes ça le compte et à ce moment là on le fait de là s'il n'y a pas besoin d'être sur place dans la base pour faire les trois les trois utilisations d'atelier autant les faire de là si on voit que là ça ne compte pas c'est qu'il faut retourner à la base et utiliser l'atelier directement donc on va laisser passer les quatre minutes on se retrouve ensuite pour voir si c'est bon ou pas on se retrouve donc à la base parce qu'en fait donc d'avoir fait l'atelier à distance ça n'a pas fonctionné au niveau de la map donc on a un constructeur ça ne nous dit rien de particulier donc on est bien avec Kate et on va aller directement sur l'atelier donc on va avoir une attaque zombie apparemment donc on va quand même aller nous dans notre atelier voilà il faut qu'on l'utilise trois fois là non c'est la salle de sport c'est à côté ici ici bah alors on va avoir une attaque de zombie la première du jeu donc on ne va pas leur faire du cadeau bien entendu ils arrivent pas là bas on est quand même 10 à défendre la base on ferme la porte 2 2 2 1 2 1 1 On n'a plus, du fait qu'on a nettoyé tous les coeurs de peste, on n'a plus d'infectés. Il y a un mur là, je ne sais pas où il est. Y a on dirait du monde au balcon hein. Mais la zombies est terminée, donc utiliser l'atelier 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Fabriquer accessoires et arbalètes. Modif d'installation, on va se faire des étingères. Ok. On va se faire... Alors, est-ce que ça l'a compté ? Une fois. Ok. Donc, il fallait être dans la base. Mission terminée, le marché a quitté la zone. On s'en fout. Hop. Donc, utiliser l'atelier. On va se faire une autre étagère. On va se faire un truc comme ça. Et on va se faire une... Utiliser pour le manière de production notamment. Tac, tac, tac. Pour sécuriser ou ranger les munitions, on va se faire ça. Ok. Donc, on a fini la mission constructeur. On a fini les missions cœur de peste. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant qu'on fasse ? Alors, on va regarder au niveau de la map. On va aller dans la base. Et on va essayer de placer, effectivement, des choses à des endroits pour ranger. Alors ça, par contre, on s'en fout. On va l'enlever. Et on va placer des étagères. Ici, on va placer ceci. Ok. Donc, communauté. Donc, Kate, elle n'en peut plus. Mais, elle a fini sa mission. Donc, au niveau de la base. Donc, établir un héritage. Et ce sera... Ce serait le final. Les battreurs voisins difficiles. Ce seraient les infestations. Et là, c'est hors map complet. Alors là... Échappe. Établir un héritage. 280 mètres. 200 mètres. Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas ? Rien du tout, en fait. Si on regarde sur la map. Alors, établir un héritage. C'est situé où ? C'est là-bas. Un nouveau départ. Kate. Ok. Donc, il faut parler à tout le monde. D'accord ? D'accord ? Alors... Donc, on arrive vraiment à la fin du jeu, là. Alors, ici... On va parler à Magda. Maintenant que la peste sanglante est derrière nous, on se concentre sur quoi ? Euh... Il faut qu'on construit cet endroit. Ici... Assoli. Maintenant que la peste sanglante est derrière nous, on devrait chercher à développer notre communauté. Renforcer notre base. Ensuite... Ici... Merci pour ta protection. Cette victoire est notre œuvre à tous. Il nous reste maintenant à sécuriser notre base contre la prochaine menace. Ici... Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de pestiférés à tuer. Elle est mignonne, Applejack. Et il y a d'autres dangers qui roguent. Il faut qu'on sécurise cet endroit. Un nouveau départ. Ok. Ça y est, ça, c'est fini. Donc, établir un héritage. Euh... Alors... Sécuriser cet endroit. Je crois qu'ils sont tous en train de le faire. Donc, on va garder... On va aller vider nos poches. On va garder Kate. Alors... Euh... On va... Vider ceci. 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 Truc de peste, on n'en a plus besoin. Hum... Restoration de santé. On va poser cela. Niveau armes. On va équiper ça. C'est déjà pas mal, là. Au niveau de l'inventaire, notre collègue a accédé à l'inventaire. On va récupérer... Euh... Il a 25... Ouais. On va récupérer cette arme-là. Ceci. 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 Et... Ceci. On va le placer, bien entendu, dans l'inventaire. Hop. Hop. On regarde. Dans la voiture, il me semble qu'on a des choses. Alors, je pense qu'on va... Activité de suivant. Euh... Basta. Comme dirait l'autre Basta. Euh... On va prendre ceci. 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 On va prendre ça. Un petit peu fatigué, Kate. OK. Y1. Donc, on va mettre les cœurs de peste là-dedans. Ça. Là-dedans. Ici. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Bon. Il faudrait qu'on éradique les infestations, je pense. Euh... Et on serait sauvé. Nous avons... Un boursouflé par là. Pardon. Je ne sais pas où il est. Il roupille. Voilà. Il n'y est plus. Il est mort. On l'a tué. Euh... Alors, euh... Dans la voiture, il n'y a plus rien. Non. Si. Un sac d'essence. Alors, euh... Est-ce qu'il a besoin de se préparer ? Non. Alors, on va aller mettre l'essence dedans. Ouais. Tous les stocks qu'on a, je vais vous dire. On est tranquillé, Mille. Hop. Voilà. Des médocs par pitié. Ça va être compliqué, là. Euh... Alors, il faut qu'on rajoute, nous, du matériel. On en a ça à la pelle. C'est pas ce qui nous manque. Voilà. Quatre. On peut même en mettre un autre sac. Pour être honnête. Je ne pense pas qu'on ait des médocs d'avance, hein. Pour les aider. Hop. On est pas mal. Mais donc, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on allait. On va vérifier, mais... Nouvelle mission. Pour assurer la survie de votre communauté, améliorer, construiser ou transformer une installation. OK. Alors. On va regarder au niveau de la base. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Euh... Là. On ne peut pas le level up. Euh... Ici. C'est compliqué d'améliorer la base, là, hein. Euh... Pour accor, convertir les pièces détachées en matières premières et vice-versa. Euh... Ici. C'est compliqué, là. On va mettre ça là-dedans. Alors. On peut faire un grand repas. Améliorer la base. Euh... Alors. Relisons ce qu'on nous demande. Euh... Pour assurer la survie de votre communauté, améliorer, construiser ou transformer une installation. Ce que je pense qu'on pourrait enlever, c'est ce qu'on ne sait absolument pas. C'est-à-dire, alors, euh... Ça. La forge fabrique de retard, besoin de corps à corps, convertir les pièces détachées en matières premières et vice-versa. Ça, je pense qu'on pourrait le gicler. On va l'enlever. Est-ce qu'on peut le détruire ? Oui. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait construire ? Euh... Voilà. Une tour de tireur d'élite. Je pense que c'est le mieux. Par contre, on a un risque important d'attaque. Est-ce que ça a validé la chose ? Attendez la fin de la construction de votre nouvelle installation. OK. Donc, ça va mettre combien de temps ? Elle est épuisée, elle n'en peut plus. 15 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans les 15 minutes, le temps que la tour de tireur d'élite se soit construite. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc... On a amélioré notre base. On a donc mis... Ça a mis à peu près un quart d'heure. Voilà. Donc, on a toujours établi un héritage en attente. Mais là, je ne vois pas du tout... Donc, la mission arrive par la suite. Il y a celui qui aurait une quête. Donc... Alors, ce qu'on peut faire en attendant, si vous voulez, on peut aller porter les médicaments à ceux qui en ont besoin. Ça sera déjà ça de fait. Hop. Je crois qu'il n'a pas suivi. Je ne suis pas certaine, mais... Il est monté. Il est là. Il est là. Sinon, la portière ne serait pas ouverte. On va sur une petite infestation. Histoire d'oeufs. C'est la route. Oh, il y a du monde en a un. Alors, on a la mission constructeur à finir. Hop. Par contre, on est bloqué, là, encore une fois. On va se débloquer. On va les affronter. On ne va pas avoir le choix. Sinon, ils vont nous niquer la bagnole. Et on peut voir où on est là. on a quand même du monde il en reste un je ne sais pas où il est deux en fait il la ballote ok ça c'est fait alors on va on va aller porter les médocs puisqu'on était parti pour ça je crois que je suis bloquée je vais peut-être arriver à me débloquer pas gagné non on va faire la touche débloquer ok on va aller on va aller on retournera à la base voir ce qu'on peut faire pour clôturer cet épisode je n'arrêterai pas même s'il est un petit peu long tant pis mais je veux vraiment finir le let's play voilà rien du tout il est où là ? tant qu'il faut parler ici ? hola amigo en plus non il m'en manque un troisième ah ça doit être elle j'aime pas vraiment on a court de médoc voilà je lui ai donné c'est quelqu'un que j'aime c'est quelqu'un que j'aime c'est quelqu'un que j'aime je l'avais sur moi ah non je l'avais dans la voiture autant pour moi je vais porter les médocs hop là gracias gracias t'inquiète pas pour moi donc là est-ce qu'on va réparer ? oui parce que il a eu bobo il a eu bobo donc on va vraiment finir le jeu quand on aura fini les missions du constructeur donc ça risque comme je vous le dis d'être un épisode un petit peu long mais je tiens vraiment à finir le let's play pour d'autres jeux, nouveaux jeux, des surprises pour vous voilà donc je tiens vraiment à finir ce let's play là donc ça c'est fait on va revenir à notre base puisque c'est une de nos missions là donc on va aller à la base on va aller jusqu'à l' Arabs on va aller jusqu'à l'Amérique maintenant on va aller jusqu'à la base donc on va aller jusqu'à l'Amérique mais bien sûr qu'on va s'en sortir, quoi de pessimiste et comme ça ici on n'a pas fouillé les caravanes alors fabriquer un objet nécessitant de l'électricité, de l'eau ou en utilisant vos services publics améliorés alors facultatif, activez votre équipement alors c'est pas ça, c'est map au niveau de la base, nécessitant de l'électricité, on peut peut-être diffuser est-ce que ça marche si on fait ça fabriquer un objet, alors ce sera l'atelier fabriquer un objet je suis dans la salle de sport, fabriquer un objet nécessitant de l'électricité ou de l'eau là je suis dans les chambres mais j'ai déjà j'ai déjà le jardin, alors est-ce qu'il faudrait que je le pète et que je le remette dans le sens où on a déjà c'est la réserve l'atelier fabriquer un objet nécessitant de l'eau ou de l'électricité non de l'eau ou de l'électricité on va tenter au niveau de la base on va péter ça on va le reconstruire on va voir si si ça marche alors map base on va enlever le jardin, on va le remettre hop et on va se reconstruire le jardin on va voir si là ça valide sinon là je ne vois pas du tout activez votre équipement facultatif et fabriquer un objet nécessitant de l'électricité ou de l'eau en utilisant vos services publics améliorés au niveau de la radio on ne peut rien faire de plus est-ce que ce serait alors ici nécessitant de l'électricité de l'eau fabrique les objets alors qui nécessiterait de l'électricité c'est sûrement pas là-dedans non plus ici de l'électricité ou de l'eau non ça ne demande pas d'électricité ça non plus modif d'avant-poste alors pourquoi il nous faut une connaissance en informatique qu'on n'en a pas modif d'avant-poste modif d'électricité connaissance en électronique on n'a pas j'espère qu'on ne va pas le bloquer est-ce qu'on aurait des bouquins sur l'électronique ou service public qui c'est qui est des services publics je crois qu'on en a un qui est service public regardez ça alors on a mécanos herboristes métallurgie tir restauration biologie tir tir service public ce serait lui donc ce serait laine alors qui c'est qui me suit là en fait c'est lui je vais le congédier oxydation d'inventaire je vais prendre l'arme il faut que je trouve laine 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 à condition qu'il soit là bien sûr et les petits frises là un peu pénibles où est-ce qu'il est le laine on peut se permettre de gaspiller tout ce qu'on a il n'est pas là il ne manquerait plus qu'il soit parti en madrouille il n'est pas au plumard non personne dort on n'arrive pas à les trouver en fait c'est ça qui est embêtant quand même je ne le trouve pas là il y a l'autre qui veut qui veut son jugo là voilà voir la tour action est-ce qu'il serait là-haut Anna Anna Soli je n'ai pas de laine où est-ce qu'il est passé celui-ci c'est fini de le recourir après est-ce que le jardin s'est construit c'est toujours la base de toute façon communauté la base parce que le fait d'attendre que ça soit construit ça demande de l'électricité mais on l'avait déjà alors est-ce que c'est une structure nouvelle qu'il fallait faire fabriquer un objet nécessitant d'électricité ou de l'eau un objet je serai dans la tunis peut-être alors qu'est-ce qu'on a un objet là donc ça non fabriquer de motifs d'installation modif d'électricité ouais mais on n'a pas quelqu'un qui est en électronique c'est du stockage ça ne demande pas de connaissances en construction la puissance on tente ça ah bah c'était juste ça j'avais pas besoin de péter le le jardin c'était juste voilà j'aurais construit ça c'était très bien et donc au niveau de de ça il faut attendre que ça se fasse il me semble que c'est fait on va peut-être aller à pâte voir ou avec la voiture aller voir à côté là en attendant de voir que ça se débloque c'est la mission de chocolat je pense pas que ce soit une urgence je sais pas si on va arriver à terminer cette idée un jour mais là j'avoue que ça va être long je je pas la gueule et lui c'est toi donc nous on va aller un petit peu là on a pas visité encore on va essayer de trouver des trucs là non vous débrouillez nous on arrive à la fin de notre gameplay donc là on n'aide plus personne pour être honnête ça nous servirait à rien parce qu'on va avoir une suite aux événements là j'aimerais bien quand même alors la caravane ça c'est fouillé au niveau de la caravane je suis venue à pied j'aurais peut-être un mélange de la voiture hop ça on va forcer l'ouverture notre survie notre survie ne dépend pas de nous il faut attirer du monde et pour ça il faut améliorer notre base construisez une caserne construire une caserne wow wow je n'ai plus de place je n'ai plus de place qu'est-ce que j'enlève j'enlève le salon alors si ça marche construire une caserne voilà ici au niveau de là on n'a pas fouillé attendez la fin de la construction de la caserne combien ça va mettre la caserne je vais charger communauté base la caserne elle va mettre 14 minutes comme d'habitude je vais continuer à fouiller puis on se retrouve dès que la caserne est construite à tout de suite la caserne a été finie donc j'en ai profité pour fouiller moi de mon côté tout ce côté là qu'on n'avait pas fait donc il y a encore un petit endroit là donc là on nous demanderait de fouiller ici donc on va en rester là pour cet épisode donc il faut on a vraiment éradiqué les coeurs de pêche je pensais vraiment qu'on finirait le let's play j'ai fait un long épisode pensant le finir mais non tant qu'on n'aura pas fait la quête du constructeur ben on sera baba à moins que d'améliorer ou transformer la caserne en caserne de luxe est-ce que je peux le faire et que ça finirait le let's play je suis pas certaine donc je pense qu'on va peut-être faire assis et là donc caserne de luxe 20 minutes on est reparti on se retrouve dans 20 minutes allez à tout de suite alors on arrive vraiment à la fin la caserne donc améliorée a été faite et là on a des inconnus à la porte donc on va quand même avant d'aller leur parler on a des balles parce que je ne suis pas certaine vu combien on a eu un petit message du red talon nous disant ne croyez pas parce que vous êtes chanceux vous allez vous en sortir j'ai bien peur qu'on se fasse embêter donc on va aller voir là-bas qui nous veut quoi parce que j'ai une porte par ici pour sortir qu'est-ce que vous voulez parler à Butcher on a besoin de nouveaux foyers s'en viennent dans ta base on s'est dit qu'on pourrait peut-être tous vous rejoindre alors elle, elle est quoi cuisine lui, il est quoi conception et la troisième m'embêter Brian il est plomberie il faut qu'on parle là ça risque de partir au pugilat et elle, elle est quoi Butcher elle est cuisine alors qu'est-ce qu'il nous offre qu'est-ce qu'il s'offre à nous je n'ai pas la place d'accueillir les autres mais toi tu peux rester on va la garder ça risque de partir au pugilat persuadier Butcher d'abandonner ses amis pour rejoindre sa communauté c'est un choix difficile mais j'ai besoin de vivre dans un endroit sûr tu sais quoi trouve-moi quelque chose pour me défendre et je vous rejoins du bourbon du vin de la bière peu importe même un bidon d'éthanol ferait l'affaire je refuse débrouillez-vous allez boire ailleurs des inconnus sont arrivés oh là là ça va partir en vrille je le sens alors oui on est tellement fort qu'ils veulent tous venir maintenant si on parle à qui voilà Lizzie si vous pouvez prendre nous avec toi ta base a l'air sécurisé on est et on a quelqu'un qui est très malade pas de problème alors attendez un savoir plus sur l'individu recyclage et l'autre par contre il est malade ça par contre ça me plaît pas trop lui non je ouvre je voudrais que tu non ça c'est mon collègue mais plus par contre il est malade ça m'embête un peu et elle elle est quoi recyclage non on les prend pas je regrette je pense que je pense que je pense que lui pitié ne me laisse pas ici tu peux m'amener ben on peut avoir mieux on refuse et ben désolé on doit faire des choix alors elle est encore un autre la vache ok le but quand vous avez des choses comme ça c'est surtout de regarder ce qu'il vous propose c'est pas de la cale est plus loin ou lui je ne sais pas alors en savoir plus faire bien gaffe voyez ce qu'ils peuvent vous apporter en bas avec leur métier lui ne m'apportera rien la science politique donc on le refuse on va tous se les mettre à deux ils vont tous nous attaquer ok je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à avoir un problème avec tous les gens qu'on a refusé là ça mais bon on ne peut pas accueillir tout le monde de toute façon on est foule là il nous aurait peut-être permis d'accueillir un de plus voilà mais bon c'était dans le groupe des trois il y en avait un qui nous aurait intéressé mais on pouvait en choisir qu'un et ce n'était pas celui-là et tous ceux qui se sont présentés n'étaient pas n'étaient pas géniaux quoi donc pour l'instant non j'ai refusé tout le monde donc au niveau de la map je vous récupère dès que j'ai la suite des événements bien entendu je ne vais pas vous faire attendre communauté elle est épuisée elle n'en peut plus la pauvre Kate mais je vous retrouve dès que dès qu'il y a de la suite dans les événements là et on finit vraiment ce let's play à tout de suite alors on se retrouve donc pour la suite des événements donc Butchard qu'on avait refusé revient et à ce coup-ci elle nous menace donc ça va partir au pugilat et je pense qu'on va devoir les buter ça va être compliqué ils sont trois j'espère qu'on va s'en sortir c'est parti j'ai un foiré j'allais pas et qu'on va en sortir je vais en sortir je vais en sortir Oh je ne vais pas te tuer maintenant quelqu'un aide je m'aide C'est bon. Il va falloir défendre la base pendant tant de minutes. Et ce sera la fin. Avec un perso complètement épuisé qui n'en peut plus de la vie. Il y a une minute à tenir. Des screamers. Un autre freak. Wonderful. Yes, that's it. We're all right. More tests incoming. Complètement crevé. On en a perdu un en route. Hélas, des nôtres. 17 secondes. On va se soigner. On en a perdu un d'entre nous, hélas. Le temps ne peut pas être partout. Oh là, un mastodonte en plus, la vache. Il ne nous épargne pas. Je l'ai raté. La vue de la cam me gêne énormément. Merde, 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 merde. Et voilà la fin du jeu, du let's play. Ça aura été un long épisode, mais je voulais vraiment finir le let's play. Et puis, voilà. Ils sont libres. Ils ont libéré cette carte des zombies. On en a perdu un, hélas. Un qui est mort. Et on va écouter le chef parler. Normalement, elle parle. Ce genre de speech n'est pas facile pour moi. Oui, c'est un grand surprise. Nous sommes ensemble, et nous avons créé quelque chose qui peut durer. Et voilà la fin de State of DK2, la fin du let's play. Alors, je suis vraiment désolée, évidemment, que l'épisode est un petit peu long. Mais vraiment, je voulais le finir, vous le savez. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit dans un diaporama. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Et, hélas, State of DK, bon, vous m'aviez demandé le let's play. Je vous l'ai fait. Et là, c'est fini. Voilà. Donc, on a... Ça, c'est ce qui peut vous arriver. C'est-à-dire que vous pouvez donc conserver votre héritage. C'est-à-dire que vous pouvez garder que 50 survivants par rapport à toutes vos parties. Donc, là, ce sont tous les personnages que j'ai eus dans mes parties. Tous ceux qui ont des ronds orange sont des chefs. Voilà. Donc, je pense, si je ne dis pas d'honneurie, je ne sais plus. Bon, bref, ça, ce n'est pas une grande importance. Ce qu'il faudra que vous fassiez, là, moi, vous voyez, on peut conserver 50 survivants. Pas plus. Donc, on n'a que 5 survivants. On a une communauté de 10. Donc, il suffit de regarder un petit peu ici. Donc, lui, il a une mécanique auto. Construction. Alors, par contre, il faudra faire très attention. Parce qu'une fois que vous allez, par exemple, en éliminer un, il ne réapparaîtra plus jamais dans votre jeu. Du moins, avec les traits et avec les compétences qu'il a là. C'est-à-dire que si elle, je la supprime, puisque là, on en a fait une avec construction. Si je venais à refaire une partie, eh bien, je la retrouverai, oui, le même visage. Mais elle ne sera peut-être pas en construction. Elle aura peut-être cinéma à la place. Mais elle n'aura plus tous ces critères-là, ni les points qu'on lui a mis. Donc, j'ai cinq places. Donc, on va faire continuer. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas que ce Let's Play vous aura plu. Je vous dis, je m'excuse encore, mais je voulais vraiment finir le Let's Play. Je vais le, là, quand je suis en train de vous parler, au moment où je suis en train de vous parler, je n'ai pas encore fait le montage de ce Let's Play, enfin, de cette vidéo-là. Mais je voulais terminer le Let's Play. Comme je vous l'ai dit dans le diaporama précédent, eh bien, tout simplement, voilà, il y a d'autres jeux. J'ai d'autres jeux derrière. C'est vous qui me l'avez demandé. Parce que j'avais fait un Let's Play sur State of Decay 1 que je vous mettrai à un écran de fin. Donc, ne le ratez pas. Vous avez le Let's Play complet. Je vous mettrai le Let's Play complet de State of Decay 2. Vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne tout ce qui est les tutos que je vous ai expliqués. Et c'est par ces tutos que vous m'avez contacté pour me demander de faire un Let's Play dessus. Voilà, c'est fait, il est fini. C'est vraiment un jeu, il y a, bon, c'est vrai, il y a des bugs. C'est vrai, il y a des choses qui sont bizarroïdes. J'ai pu lire sur des, enfin, des YouTubers qui se permettaient de dire que c'était le pire des jeux de tous. Pas du tout. Moi, j'ai énormément apprécié. Et non seulement cette partie-là qui est la partie dans le 2 campagne où vous créez vous-même votre équipe ou alors vous suivez le tutoriel et on vous impose des couples. Mais ça, je vous invite à regarder les vidéos tutos et vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Donc là, on n'est pas parti sur le tuto. On est parti sur créer 3 filles dès le départ. J'avais dit que je ferais une team filles. Mais bon, entre deux, c'est présenté des messieurs. Donc, je les ai pris. Donc, on en a certains qui n'avaient pas de métier. Ce qui n'empêche pas qu'après, en trouvant des bouquins, vous pouvez leur donner. Franchement, honnêtement, moi qui étais très déçue des jeux de zombies, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, par rapport à Seven Day to Die, bien que ce soit un très bon jeu, je trouve que plus ils le montent et moins j'apprécie. Donc, moi, je m'étais arrêtée à la version 16 du jeu de Seven Day to Die. Et ça m'avait assez refroidie. J'avais rencontré des bugs qui étaient énormes. Et ça m'avait complètement dégoûtée. Donc, ouais, on m'avait parlé de State of Decay. On m'avait dit, c'est sympa, tu verras, il y a des quêtes à faire. Et j'aime beaucoup le système des jeux où il y a des quêtes à faire, des missions, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en jeu de zombies, j'ai énormément aimé le State of Decay 1. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a toujours le système d'histoire, le système de recrutement. Mais comme vous le verrez, ce n'est pas du tout, les graphismes ne sont pas les mêmes. Et quand State of Decay 2 est sorti, le problème était qu'ils ont rajouté les cœurs de peste, qu'ils ont changé énormément de choses en compliquant la difficulté, bien sûr. Donc, voilà, il y avait certaines choses auxquelles j'étais réticente. Et à force de faire des parties, j'ai vraiment apprécié ce jeu et je continue à l'apprécier énormément. Sauf qu'au niveau, effectivement, ce n'est pas vraiment de la coop. Ça aussi, vous avez la vidéo où j'en parle. Je vous invite à la regarder. C'est de l'entraide. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vos amis, mais vous ne jouerez pas en coop. C'est-à-dire que votre ami va venir vous aider parce que vous êtes en manque de nourriture. Il va venir vous aider pour éradiquer les cœurs de peste, pour les infestations, parce que sa carte, il ne s'en sort pas tout seul. Et en échange, vous, de votre côté, il faudra aller dans sa partie. Le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas très stable. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut être déconnecté. Et c'est lui qui conduit la voiture. Vous êtes à côté, puis il y a une déconnexion. Et vous, vous retrouvez, vous voyez la voiture qui fonce. Et puis, des fois, ça peut être dans une horde de zombies. Vous vous retrouvez tout seul. Donc, ce n'est pas toujours génial. C'est le seul petit hic parmi certains bugs qu'il y a, effectivement. Mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer et que, personnellement, je vous conseille. Je m'amuse vraiment beaucoup dessus. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Dans le State of Decay 2, vous avez aussi le mode histoire qui est très important. Mais ça aussi, vous avez une vidéo que je vous invite à... Une vidéo tuto que j'ai faite pour expliquer le mode histoire et chaque mode de ce jeu qu'il y a. Il y a le mode campagne. C'est celui-ci. Le mode histoire, c'est deux couples. Donc, une nièce avec sa tante qui recherche son père. Et le deuxième couple qu'on vous propose est une policière avec un homme. Et ils sont, lui, à la recherche de quelqu'un. Et au niveau de la nièce, elle est à la recherche aussi de quelqu'un. Je ne vous spoilerai pas. Mais voilà, ça a un rapport avec le 1. Donc, comme je le dis à chaque fois, quand on commence des jeux comme ça, dans le sens où ils sont reliés. Si j'avais commencé par le 2, je n'aurais rien compris à l'histoire. Du moins, dans le mode histoire, je n'aurais absolument rien compris. Parce que je me dirais, mais pourquoi elle le recherche ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Ah bon ? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont dans le 2, dans le mode histoire. Je parle, pas dans le mode campagne qu'on a fait là. Dans le mode histoire, qui sont liés au 1. Donc, si vous n'avez pas fait le 1, vous n'allez pas comprendre. D'autant plus que dans le 1, on vous explique. Vous finissez par comprendre au fur et à mesure où vous jouez. Et vu l'émission que vous faites, vous allez comprendre pourquoi les zombies sont apparus. Pourquoi ils sont là ? Et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui ? Qui sont les responsables ? Le pourquoi du comment ? Enfin voilà. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Vous m'avez demandé un let's play. Vous n'avez pas toujours été au rendez-vous. Mais bon, le let's play est terminé. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Bien sûr que notre let's play va le remplacer. Je vous garde la surprise. Pour les prochaines vidéos. Voilà. Et puis, à vos commentaires, bien sûr. Vos petits pouces en l'air. Activez la cloche. Abonnez-vous. Je vous mets en écran de fin le let's play de State of Diké 1 et le let's play de State of Diké 2. Et si vous voulez en savoir un peu plus pour savoir comment jouer. Qu'est-ce que ça propose, etc. Je vous invite à regarder. Il y a tous les tutos nécessaires. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour un prochain live. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501